On va accompagner quelqu'un qui réalise la course la plus dure du monde. L'enduromène, c'est rallier Paris depuis Londres le plus rapidement possible. Traverser la Manche, pour nous, c'est impossible. C'est 140 km de course à pied à Douvres. Tu dois traverser la Manche à la nage. Ensuite, arrivé sur les côtes françaises, tu rejoins Calais pour avoir un parcours au vélo qui fait à peu près 300 km pour arriver à Paris. Je lui aurais dit qu'il était complètement fou s'il m'avait annoncé ça avant de s'inscrire. J'ai un peu peur quand même. Tu ne te prépares pas en deux semaines à l'enduromène. C'est toute une aventure depuis juin 2021. Il a une rigueur et un courage déterminant que Thomas aurait pu être athlète de haut niveau. Il a cette capacité à tenir ses objectifs que peu ont. Je suis très fière de tout ce qu'il fait et en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend énormément de temps dans sa vie de tous les jours. Des semaines de 50, 55 heures de travail, entre 13 et 17 heures d'entraînement par semaine. Dans le triathlon, parce que c'est quand même ce qu'on va faire sur l'enduromène, on dit souvent que ce n'est pas trois sports, mais quatre. C'est la natation, le vélo, la course à pied et l'organisation. J'ai signé un peu un contrat avec moi-même. Ce contrat, c'est que ce soit conditionné d'un succès ou d'un échec. Je n'ai pas forcément envie d'avoir des remords ou de me dire que tu n'as pas fait assez. Si l'enduromène, je l'échoue, je ne veux pas me dire que c'est parce que tu ne t'es pas suffisamment entraîné ou parce que tu ne t'es pas bien entraîné. C'est un généreux, c'est quelqu'un qui partage beaucoup. Moi, je suis certain qu'il va le faire. Le défi, il a quand même mis le bas très, très, très haut. On va tout faire pour qu'il y arrive, tout simplement. Cette pratique du triathlon, ce qui me manquait, c'était l'aspect communautaire, solidarité que je ne retrouvais pas dans les courses classiques. Et l'enduromène ou le nurseman sont des courses où tu as besoin d'une équipe de support. Si tu n'es pas bien accompagné, ça va être très dur d'envisager un projet comme celui-là. J'ai envie de dire que c'est presque 50% de la réussite ou de l'échec de ton projet. Thomas, je connais dans le contexte du travail. Il fait partie de mon équipe chez La Française. C'est un homme sportif, le moins qu'on puisse dire. Chaque fois qu'il a réussi, il a envie de faire plus. C'est quelqu'un qui est bien organisé, bien structuré, qui sait diviser ses temps. C'est vraiment une force de trouver l'équilibre entre le travail, le sport et sa famille. Mon travail aujourd'hui, c'est de la gestion d'actifs. Je suis responsable de la distribution commerciale à l'international sur des produits immobiliers. Le sport de haut niveau a été, entre guillemets, mis de côté de par des blessures, de par des choix, etc. Il y a des moments où je l'ai regretté, où ça a été dur. Il y a d'autres moments où j'en suis très content. Thomas, depuis que je le connais, c'est quelqu'un qui est animé par les projets, les challenges. Il a fait beaucoup de sports d'équipe. Je suis vraiment un produit des sports collectifs. Je viens du rugby et du hockey sur glace. C'est toute ma vie. Le fil conducteur au départ de la course à pied, c'est qu'il a fait un marathon. Après, dans sa tête, pour lui, quelqu'un d'accompli sportivement faisait un triathlon, puisque ça regroupait différents sports assez complémentaires. Et c'est vrai que moi, la première fois où j'ai vu nager Thomas, quand il m'a dit « je vais faire un triathlon », je me suis dit « on part de très loin ». Je ne suis pas nageur d'origine et mon poids n'aide pas forcément. Donc, il fallait y aller petit à petit et de manière très structurelle et progressive. Si tu nages trop longtemps par là, tu vas avoir du mal pour revenir. Moi, j'ai dit 10 minutes. 10 minutes d'un côté, 10 minutes de l'autre. Ino, c'est un enduroman. Il l'a fait. Il a traversé la Manche. Et il a une capacité à transmettre du savoir sur la partie natation. Pour le moment, je vais te regarder. On va compter combien tu fais. Le premier aller-retour et après, on corrige le tir. Tu commences à traîner là ? Oui, je sais, mais parce que je n'ai pas envie. J'ai envie, mais je n'ai pas envie. Tu vois, quand je vais nager, je saute de l'hôtel en maillot-bain. Comme ça, je rentre là, je passe direct. Toi, tu as un problème. Je n'ai pas de problème. À traverser de la Manche, c'est aujourd'hui ce qui fait le plus peur, ce qui motive le plus, dès que tu parles à quelqu'un de l'enduroman, il peut te dire, je comprends les 140 km à pied, même s'il ne les comprend pas forcément, mais il peut les visualiser. Les 300 km de vélo, il y a des gens qui te disent que ça, c'est facile. Par contre, la Manche, personne ne te dit que c'est facile. Ça, ça n'existe pas. Il y a du courant, ça fait chaud-froid, chaud-froid. Ça fait surtout froid, en fait. Et quand tu reviens à la température normale, ça fait plaisir. Il nage bien en pleine direction, mais c'est à corriger, c'est normal. Des fois, il part au large, et il n'a pas encore le repris qu'il faut pour bien économiser de la nage. Le symbole de l'enduroman, c'est effectivement d'être en capacité de traverser la Manche en rajoutant un ou deux obstacles, courir 140 km, donc être fatigué pour traverser la Manche, et ensuite, profiter des côtes françaises pour rallier Paris. Mais le vrai symbole, c'est la Manche. Le fondateur de l'enduroman, lorsque je l'ai eu pour la première fois au téléphone, il m'a dit « Enduroman, it's all about what you have in the bank ». « In the bank », en gros, ça voulait dire « c'est pas dans les six prochains mois que tu vas arriver à faire ta course ou à te préparer pour une course comme ça, c'est « qu'est-ce que t'as fait par le passé qui peut te donner suffisamment de confiance pour, un, t'engager dans cette course, et deux, potentiellement la réussir ». Donc si je t'écoute, « the bank is almost full ». C'est maintenant les dernières actions que tu vas mettre. « Ouais, en gros, j'ai mon épargne. Maintenant, il faut faire le bon placement pour arriver à emmagasiner le plus possible et en perdre le moins possible. Après, je sais pas ce qui va se passer. J'ai beau me préparer à tout, c'est un peu comme un contrat, quoi. Dans un contrat, souvent, ce qui va pas, c'est pas ce qui a décrit, mais c'est ce qui était pas écrit. Et là, en gros, c'est un peu ce qui va pas être écrit qui va me permettre de me remémorer cette aventure toute ma vie, quoi. Petit vélo à héros, donc le S5 de chez Cervelo, avec les roues réserves, un DT suisse, avec le nouveau groupe Ultegra, 12 vitesses. De toute façon, quitte à être mauvais, autant être beau, quoi. Exactement. C'est un vrai ça. Avec une machine comme ça, tu n'as pas droit d'être mauvais, de toute façon, Thomas. Là, le vélo, il roule pas loin de rouler tout seul. Voilà, exactement. Puis avec les jambes que t'as, tu devrais pouvoir l'emmener quand même, quoi. On va essayer, hein. La technologie permet, en fait, une gestion de l'effort optimisé. Moi, c'est comme ça que je le perçois, quoi. Ça peut être ton meilleur ami comme ton pire ennemi, le vélo. Donc, il faut vraiment faire attention. Et moi, je m'en suis rendu compte pendant la préparation. On se dit, j'ai toujours, le vélo, c'est la partie la plus facile, etc. Quand il n'y a plus d'énergie dans les jambes ou dans les chaussettes, le vélo, t'as qu'une envie, c'est de le prendre, c'est de le jeter contre le mur. Ça peut vraiment être douloureux. C'est l'avantage, c'est que c'est plus léger qu'un pack d'eau. C'est à manger. C'est pour tenir toute la journée, avoir des forces. Il part pour 6 heures de vélo pour se mettre en jambes une petite montée du Mont Ventoux. Et après, normalement, il ne sera pas de retour pour le déjeuner, mais plutôt pour le café. Donc, moi, je vais faire mon petit tour dans la journée et on se retrouvera dans l'après-midi pour faire une activité un peu plus chill. Je ne suis pas aventurier, malheureusement. j'aurais bien aimé. Et je trouve ça fabuleux dans le monde dans lequel on vit, de se dire qu'il existe encore des choses qui te permettent de te lancer dans un truc sans savoir si tu vas y arriver ou pas. Au départ de la cour, je pense qu'on était plutôt tous sereins. Et pour ma part, je suis partie à l'aventure en me disant qu'on est à Paris. Dans quelques temps, on est à Paris. Alors, on fait dans l'ordre ? Ouais. On fait dans l'ordre. On a au cas où des pipettes. Ça, ça va, c'est pas trop chiant. Le frontal. Et depuis qu'on sait que c'est demain, on le sait depuis hier soir, finalement, là, ça y est. On se met en mode course. Il est prêt. Le pic de forme, il était pour cette semaine. Donc ça, tous les feux sont ouverts niveau performance pour demain. Donc super optimiste. On a scruté tous les critères météo possibles. Donc théoriquement, il n'y aura pas trop de vagues. Pas trop de vent, au contraire. Donc pas trop de houle. Ce qui fait qu'on devrait avoir une natation bien. Là, il n'y a que les vêtements pour le vélo. Ça, c'est la caisse. Si on l'ouvre, c'est une bonne nouvelle. Mais on va l'ouvrir. C'est une très bonne nouvelle. Dès qu'il va mettre les fesses sur le vélo, ce sera que du bonus. C'est en direction Paris. Donc ça, c'est super intéressant. Ça, c'est donc les barres énergie. Et ça, c'est ce que je vais manger de plus de solde liquide qui est chargé en glucides. Au rugby, on m'a souvent enseigné, et j'aime bien cette phrase, qu'il est difficile d'utiliser le jeu tellement on dépend des autres. C'est moi, personnellement, qui vais m'entraîner, qui vais me lever le matin, qui vais me mettre sur la ligne de départ et qui vais fournir l'effort. Mais j'ai signé pour ça. De l'autre côté, il y a tous les autres, en fait, qui sont un petit peu la condition de ton succès ou de ton échec. Si jamais ils ne sont pas là, c'est impossible. T'es à mon vieux ? Ça va être à mon bonjour. Hop. Allez, viens. On t'est prêt ? On y va ? On y va, on y va, direct, dans le vif du sujet. Qu'est-ce que t'as ressenti, ton corps t'a donné quelles indications, quelles infos ? C'est assez difficile de savoir dans quel état tu es dans l'eau. Parce que, surtout dans l'eau froide, tu vas fournir un effort qui est modéré dans le sens où t'as pas un battement par minute, t'as pas un coeur qui est... T'as pas le palpitant qui est au-dessus du toit, tu vois, t'es normal. Mais pourtant, si t'es dans une eau à 12, 11 degrés, faut que ton corps, il reste à 37,5. Donc t'as une dépense énergétique de ce côté-là que tu ne la subis pas, tu ne t'en rends pas compte. Enfin, moi, je te le dis honnêtement, ma traversée de la manche, c'est pas traverser la manche, c'est faire toutes les 45 minutes ou 50 minutes manger. Tu te raccroches à ce que t'aimes, tu vois. Tu prends chaque petit truc qui fait que ça peut te faire passer, on va dire, dans un esprit positif. Tu le prends. Et manger, moi, j'aime ça. Donc je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Et en fait, je vais répéter mon cycle. Je vais le faire une fois. Je vais manger. OK. Il reste 15 fois ou 16 fois la même chose à faire. Il reste 12 fois, 11 fois, 10 fois, 9 fois. Et à partir de la 7e ou 6e fois, je vais commencer à me dire OK, maintenant, je rentre à la maison. Oh là là ! 250, fini. Ça, c'est 250, tu vois. On va pouvoir l'aider, ça va être sur la natation. Parce qu'il va avoir échangé avec lui, c'est principalement du liquide durant la nage. Et c'est là où nous, le produit qu'on a décidé d'élaborer, de modifier pour lui, c'est là où nous, on va venir vraiment aider. ça va être un... En gros, c'est comme une pâte à tartiner, mais beaucoup plus liquide, avec un peu plus de glucides qu'à l'accoutumé que ce que l'on fait habituellement pour pouvoir justement répondre à ces besoins énergétiques. La nutrition, c'est simple pour les... Ces mecs-là, c'est des F1. Ils ont besoin d'un type de carburant, de gaz bien spécifique. Dans ce que vous faites du management, on vous apprend que la première chose qui est importante, c'est l'équipe qui travaille avec vous. Dans une activité normale, c'est très important. Lorsque vous faites des challenges comme celui-ci, c'est essentiel. Savoir s'entourer, c'est, je pense, le point numéro 1 avant de commencer quelque chose. C'est pas une émotion. 3, 2, 1, ça va commencer... Si tout va bien, quand on sera dans l'eau, un peu après d'être dans l'eau. On va aller sur la route. Folluez-vous sur ce pavement sur la droite. OK. Et on va vous voir sur la route principale. Merci, monsieur. L'alimentation, tout passe bien. La nutrition, l'hydratation, OK. Donc là, on est trois heures et demi de course. Et dans les feux, on a la moyenne prévue un petit peu même supérieure. Donc l'aboutissement de tout ça, si on touche du bois, si ça le faisait, ce serait le record. On est vraiment dans les clous sur la portion course à pied. Il est là, il est là. Je pense que cette histoire de record, avant tout, ça va permettre de finir l'enduroman. Déjà, ça, c'est un record en soi-même. Après, le record, à mon avis, il sert surtout dans le mental de Thomas à conscientiser encore plus l'immensité de sa tâche, de sa mission. Eh, ce n'est pas vrai ! Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je peux pas l'apportir! Il est là, hein, mon avis. Il est là, il est là. Je ne sais pas ! On est là, on est là, on est là, on est là. ¡Qu'est-ce que j'oui ? Je ne sais pas ! Et on est là. Au revoir. On est là ! J'étais très décidé, peut-être un peu trop décidé, ou en tout cas j'avais un plan de course qui ne laissait pas place à l'imprévu. Il est pas au top mais ça va le faire, il y a Seb qui est là pour du coup remonter le moral des troupes et donner un peu l'énergie psychologique et là on a donné les pâtes, un peu de pastèque, c'était ce qu'il voulait donc l'énergie physique normalement ils devraient la retrouver. En fait on est parti du coup le matin avec une course qui a commencé du coup de jour et en fait la fatigue de Thomas, la fatigue de l'équipe que ce soit physique ou même psychologique est arrivé aussi avec la nuit. Pour moi j'ai couru 115 kilomètres à peu près dans le vert. On a un peu perdu de notre lucidité je pense aussi et du coup Edgar qui est le directeur de la course qui était en voiture avec Sébastien et moi nous a dit est-ce que vous voulez qu'on décale le départ du bateau ? Et avec Seb on s'est regardé, on s'est dit on peut pas prendre cette décision pour Thomas, c'était hyper dur à vivre. Et en fait le dernier semi-marathon, j'ai utilisé tout mon capital, énergie, positivité. J'avais vraiment plus rien j'étais trop dans le rouge j'étais pas heureux j'étais malheureux parce que trop de choses dans ma tête. Allez, on y va ! Allez, on y va ! Allez, tu as fait la première étape ! Allez, comme un champion ! Allez, 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 allez ! Quand tu touches au rouge, c'est des points de non-retour. Ça veut dire que tu vas consommer quelque chose qui ne reviendra pas sauf un, deux, trois jours plus tard. Ok, merci. Et là je pars me coucher directement parce qu'on avait rendez-vous trois heures plus tard. Donc l'objectif était de dormir. Tu passes par beaucoup d'émotions mais... La faim m'a détruit. Détruit. Je pensais que c'était près de la fin. Après, c'est comme toutes les courses, quand t'approches de la faim, tu penses que c'est bientôt fini et ça paraît une éternité. Mais oui, il faut qu'il soit content. On verra demain. Il faut que tu sois content. C'est où ce que tu as fait ? Mon objectif, c'est pas ça. J'espère que j'ai pas grillé trop de cartouches. Et ce matin-là, je nous revois marcher en direction du bateau et on discutait. Il était fatigué, mais il était assez serein. Je pense qu'il avait aussi pris un peu conscience de ce qu'il avait fait la veille. On avait des informations sur la météo comme quoi ça allait plutôt être positif. Donc en fait, à ce moment-là, moi, j'étais encore une fois à me dire, on va le laisser partir et on le retrouve de l'autre côté de la Manche en France. Et je me suis jamais dit, non, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, il n'y arrivera pas ! On se voit dans le autre side, Koop. Tu veux boire, Toto ? Il faut que ce soit beaucoup plus chaud. Plus chaud ? Oui. Il faut du liquide solide. De l'eau ? Tu veux manger ? Allez, nage, nage, tout va. Tu nageais bien, là ? Il faut que tu nages ! Tu n'as pas d'autre choix, il faut que tu nages ! Parce que j'étais dans un état de fatigue assez avancé. J'ai de plus en plus froid. Tu en reviens un peu ? Je vais chercher vos galibs. Allez ! Allez, mon Toto ! Approche-toi du bateau, viens près de nous. Au moment où je me suis jeté dans l'eau, même l'organisateur, il me l'a dit a posteriori, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais il était sûr que je n'allais pas y arriver. Il le savait. T'as donné le max ! 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 Allez, Tom ! Ça a été pas mal d'heures assez difficiles à gérer de l'autre côté. On est là ! Allez, viens ! Et du coup, il y avait une certaine appréhension, du moins de ma part, à le voir arriver. Je me disais, c'est l'échec et ça va être dur de le gérer. Il s'était tellement investi là-dedans que ça va être compliqué. J'étais déçu par rapport à ce que j'avais transposé et demandé à tout le crew. C'était très compliqué. J'ai eu 3, 4, 5 jours vraiment difficiles parce que t'as tellement d'émotions, tellement d'adrénaline et du jour au lendemain, en fait, il n'y a plus rien. Au fond de moi, on n'avait pas encore parlé avec Thomas. Je me disais, il faut qu'il le retente. Plus je récupérais, plus je me disais, t'en as les capacités, quoi. Je me disais, t'as fait des choses idiotes durant cette course. T'as appris, tu peux en tirer des conclusions et potentiellement faire quelque chose. Physiquement, mon corps, il ne me disait pas trop la même chose. J'avais une tendinite, j'avais le cardio dans les chaussettes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses indiquaient des signes de fatigue assez avancés. Rapidement, j'ai engagé des actions pour combattre le mal de mer. J'ai contacté l'hôpital des armées à Brest. Je suis allé voir un kiné spécialisé en rééducation vestibulaire à Paris. Donc, j'avais envie de combattre ça. J'ai été beaucoup pris entre, psychologiquement, je l'accompagne pour l'aider à rester motivé pour cette deuxième tentative. Et en même temps, être hyper lucide et lui dire, écoute-toi, fais attention. Une chose était certaine, c'est que ça demande beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation. Et je savais que je ne voulais pas repartir pour un an. Donc, la solution, elle était assez simple. Soit tu repars tout de suite, soit tu ne repars jamais. Et à partir de ce moment-là, aussi bien avec Nino et Edgar, je leur ai fait part de ma volonté d'essayer à nouveau. Moi, j'étais toujours dans mon processus de récupération. J'avais toujours parmi mes pieds sur un vélo et je n'avais rien fait. Mais je me disais, bon, et petit à petit, bah voilà, la lumière, elle commence un peu à... Tiens, l'ostéo, il m'a dit que c'était faisable. Le chiro, il m'a dit que c'était faisable. Le kiné, en rééducation, il me dit que forcément, je suis assujetti au mal de mer, mais que ça peut se soigner. Ah, et du coup, bah, je vais peut-être essayer d'aller à Oulsa en nager. Et puis, au fur et à mesure, tu reconstitues un puzzle qui va te créer un capital confiance que tu n'avais pas avant. Ça commence par la course. Allez, tranquillou la course. Allez. Allez, Toto. Le premier, j'étais naïf et motivé. Le deuxième, j'étais conscient de ce qu'il fallait faire et encore plus motivé. Allez, Toto. On s'est dit, il faut l'aborder plus comme une expérience. Ça procure déjà des émotions, que ce soit pour lui ou pour nous, assez incroyables. On a réussi à traverser la Manche. Et à ce moment-là, c'était plus le temps. de ma course, ni la performance qui comptait, mais c'était de partager le moment présent. Et donc, j'ai perdu sur mon temps final des heures. Mais en contrepartie de ça, on est tous allés dîner à Calais dans un restaurant de couscous sur la Marina. Et c'est un des plus beaux moments de ma vie. Toute la dimension d'équipe que Thomas met vraiment au cœur de son projet, je pense que ça exacerbe en fait les émotions. Et c'est vrai que, du coup, la finalité, elle est hyper belle et on reste sur un petit nuage pendant plusieurs jours derrière. C'est sûr que de vivre des moments comme ça, ça crée des émotions et des souvenirs intemporels, quoi. Aujourd'hui, c'était peut-être un rêve un peu individuel et finalement, on en a créé un souvenir collectif. On avait tous vécu cette même journée, mais chacun d'un prisme complètement différent. Pendant 15 heures, je me suis dit, tu peux pas ne pas y arriver, en fait. Mais aujourd'hui, je recommande à quiconque de le faire, en fait, et de profiter de cela, parce que c'est un moment, justement, c'est une charge en émotions qui restera toute ma vie, quoi. ... ... Sous-titrage FR ? ...